Bonjour, je m'appelle Kitty Poon, j'étais en charge des départements Final Layout et Final Sad Dress sur le film Pas de Patrouille. Le département de Final Layout se situe comme en début de production, il consiste essentiellement à préparer le travail pour les animateurs, c'est un travail très technique, on va dire, que le département de Final Sad Dress, quant à lui, il arrive plutôt en fin de production, il consiste à ajouter des éléments, des détails dans les décors pour rendre chaque plan le plus joli possible de façon organique tout en faisant attention à la continuité. Le plus gros challenge donc en Final Sad Dress, moi je dirais que ce serait vraiment sur la continuité des plans et la ville en elle-même puisque Adventure City c'est quand même une énorme ville avec beaucoup de gratte-ciel, beaucoup d'objets du quotidien qu'on retrouve dans les rues, ça a été un petit casse-tête côté continuité et rendre tout ça joli. J'ai un background en fait de communication de base et c'est en fait petit à petit en regardant beaucoup de films notamment de Pixar, de DreamWorks que j'ai vraiment eu envie de rentrer dans l'industrie de l'animation. Donc j'ai fait une formation en ligne qui s'appelle Animation Mentor et suite à cette formation je suis rentrée dans Micros Animation qui pour moi est un peu la maison parce que c'est là où tout a commencé. J'ai commencé sur le projet Captain Underpants en décembre 2016 et j'ai évolué petit à petit donc je suis passée de Paris, de Micros Animation Paris à Micros Animation Montréal. Après j'ai fait Sherlock Gnomes, je suis passée sur Sergent Stubby, Bob l'Éponge puis après donc pas de patrouille, le film. Mon meilleur souvenir du projet c'est sans doute le moment où on a vu le film sur d'écran. Le film est vraiment très très beau. Moi je serais Rebeul sans hésiter, je vis pour manger donc je pense que c'est le personnage qui me correspond le plus. Après les chats sont vraiment très mignons aussi, qu'ils en fassent des méchants bon c'est pas grave mais pour répondre à la question Rebeul sans hésiter.